Coucou, je suis Kedsom, psychologue. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo sur l'adultification des filles noires. En fait, l'adultification, c'est quand les filles noires sont perçues et traitées comme des femmes noires dans le prisme des stéréotypes. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui se passe depuis, en fait, la mort de Ahmaud Arbery, en fait, depuis la médiatisation de la mort de Ahmaud Arbery, parce qu'il est décédé en février, il a été tué en février, mais bon, avec les élections qui se passent aux États-Unis, ils ont ressorti, en tout cas, ils ont médiatisé la mort de Arbery au mois de mai, comme ça. Et donc, Ahmaud Arbery, c'est celui qui s'est fait tuer par deux hommes blancs, dont un père et un fils, quand ils faisaient son jogging. Je pense qu'il y a des gens qui en ont entendu parler. À partir de ce moment-là, on a commencé à observer une médiatisation de l'image des filles noires qui vont au front de la lutte contre la suprématie blanche. Et donc, là, avec cette histoire de... comment il s'appelle ? Cette histoire de George Floyd qui a explosé dans tout le monde occidental, surtout, on a remarqué, en fait, la médiatisation des femmes noires qui vont au front. Donc, qui ne sont pas spécialement, en tout cas, directement touchées par la violence policière, mais qui est au front de cette... de ces revendications avec, surtout, l'affaire Adama Traoré. Donc, j'ai fait une vidéo... enfin, la vidéo précédente qui en parle un peu plus. Mais là, aujourd'hui, je me focalise sur les filles noires. Je me focalise sur l'adultification qui est faite sur les filles noires, ce qui est projeté sur les filles noires. Donc, tout au long de la vidéo, je vais partager avec vous des images de filles noires qui sont donc adultifiées, et ça, par la communauté noire, et médiatisées par la plupart des gens qui ont l'habitude de voir les femmes noires au front. Et comme elles adultifient les filles noires, les filles noires, en fait, ce sont des petites femmes noires, et les pauvres, elles subissent les mêmes stéréotypes que les femmes noires. Et comme je n'ai pas vu beaucoup de personnes s'offusquer de cette diffusion, en tout cas, de l'image des filles noires, disons que je me sacrifie pour marquer mon désaccord. Mais bon, après, les femmes noires n'ont pas l'habitude de défendre leur représentation, surtout quand elle est propagée négativement par ce qu'on appelle la communauté noire. Donc, disons que je me sacrifie pour la cause, quoi. Black women matter. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur l'image des filles noires, quand la vidéo d'une petite fille noire went viral, je ne sais pas comment on dit ça en français, a fait en tout cas le tour du monde occidental, mais en tout cas, surtout anglophone. Une petite fille noire qui crie en marche, tout en marchant, bien sûr, en manifestant, donc dans une manifestation qui peut devenir dangereuse. On l'a bien vu dans ma vidéo précédente. Donc, la petite fille qui crie « No justice, no peace ». Et comme vous le remarquez, voilà, c'est une vidéo qui a été jusqu'aujourd'hui partagée plus de 23... Non, pardon. Qui a été vue plus de 23 millions de fois et qui a été partagée donc au moins 66 000 fois simplement à partir du tweet de M. Billy Baldwin. Mais rappelons bien sûr que cette vidéo a été shootée par sa maman. Voilà, donc, en gros, toute la communauté est coupable de l'adultification des petites filles noires. Alors bien sûr, ça ne va étonner personne, il n'existe pas grand-chose sur l'adultification dans la littérature francophone. On parle beaucoup de parentification, mais absolument pas de l'adultification. Donc, vous vous imaginez qu'il n'y a rien sur l'adultification des filles noires. J'ai trouvé donc ma littérature, bien évidemment, aux États-Unis. Donc, je vais partager ce que j'ai appris. Donc, l'adultification, en fait, c'est quand toutes les personnes adultes d'une institution, à partir de la famille, même l'institution familiale, jusqu'à n'importe quelle institution, c'est quand ces adultes qui représentent ces institutions voient les filles noires comme moins innocentes et plus adultes que les enfants blancs. Et cette adultification a des conséquences graves sur la vie des filles noires. Comme elles sont vues comme des femmes noires, elles sont traitées comme telles. Ce qui fait qu'on leur vole leur innocence, on leur vole leur caractère enfantin pour les traiter comme des personnes adultes. et ça, ça a des conséquences dans la plupart des institutions. Aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite sur l'adultification des filles noires et les résultats sont vraiment flippants, en fait, parce que cette adultification a des impacts et des conséquences graves sur la vie des filles noires. Elles sont traitées plus durement que les filles blanches et ce, très tôt dans la vie. C'est-à-dire que l'adultification commence chez les filles noires à partir de 6 ans. Donc, les garçons noirs sont aussi adultifiés, mais ce, à partir de 10 ans. Donc, il y a une différence quand même entre les filles noires et les garçons noires. Et ça, on a tout le temps du mal à bien se mettre dans la tête que l'expérience des femmes noires est encore différente de l'expérience des hommes noirs. Et, du coup, l'expérience des filles noires est différente de l'expérience des garçons noirs. Sachons qu'on a l'habitude de dire « boys, gangby boys », je pense que c'est ça qui aide les garçons noires à tirer jusqu'à 10 ans. Alors, c'est malheureux, mais voilà, ils ont cette avance-là par rapport aux filles noires qui sont, elles, traitées comme des grandes à partir de 6 ans. Et donc, dans une société patriarcale à majorité blanche, on doit reconnaître l'expérience des filles noires qui est différente parce qu'il n'y a pas simplement le racisme, il y a l'intersection entre le racisme et le sexisme. Et cette expérience-là a des effets néfastes dans la plupart des institutions, surtout dans l'éducation, puisqu'on parle des jeunes filles dans l'éducation, dans le système judiciaire c'est comme ça qu'on dit en français, et dans les relations sociales. Et là, tout le monde est complice. Les blancs, les noirs, enfin, tout ce qu'on peut trouver, toute la société est complice. et les femmes noires, les mamans noires, tous coupables de l'adultification des filles noires. Parce que ça commence aussi à la maison. Et ça se termine par des effets, des stéréotypes de la femme noire qui sont donc transférés, si vous voulez, quand elle regarde ces petites filles noires. sachant que les filles noires font partie de la population la plus pauvre, la plus précarisée, ce sont des enfants qui vivent donc justement dans des quartiers populaires, dans les quartiers paupérisés, et du coup, elles voient des choses qu'elles ne sont pas censées voir, et les gens ont tendance à croire qu'elles sont plus sages parce qu'elles ont vécu, parce qu'elles ont vu des choses de grand, ce qui fait qu'elles sont mûres. Et les gens ont tendance à oublier que même s'ils ont vu de la violence, même s'ils ont vu des choses qui ne devraient pas être vues dans ce qu'on appelle l'innocence d'un enfant, ces personnes-là, comme elles sont dépourvues de cette innocence, on leur vole donc cette enfance parce qu'elles ont vécu et vu des choses. Non, non, ces enfants sont toujours des enfants qui ont vu des choses horribles, donc c'est des gens justement qui sont plutôt des enfants qui devraient être suivis même psychologiquement en fait. Mais non, on croit plutôt qu'ils sont forts et ça donc pour revenir au fait que les filles noires sont vues par le prisme des stéréotypes qui sont déposés sur les femmes noires, les filles noires, du coup, comme ce sont des petites femmes, elles sont vues comme des femmes fortes, the strong black woman. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense ? On pense qu'elle peut tout supporter, cette femme noire forte, alors qu'on parle d'une fille, on pense qu'elle peut tout supporter. Et du coup, on ne cherche pas à la protéger et on ne cherche pas à la réconforter. Dans les quartiers populaires, on sait très bien que le taux de chômage il est tellement haut que s'il était propagé dans tout le pays, parlons par exemple pour la France, ça pèterait bien plus que ce qui se passe là actuellement. Et les parents adultifient ces enfants-là parce qu'ils ont besoin de le faire pour la survie du clan en fait. C'est un fait, il n'y a pas de jugement de valeur si ce n'est que cette adultification a un impact sur ces enfants parce que ce sont des enfants et ce ne sont pas des adultes. Donc quand on les laisse en charge des deux petits frères, de leurs petits frères par exemple, alors qu'ils n'ont que 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est problématique. Et je reviendrai là-dessus, un de ces quatre par rapport aux jeunes femmes noires qui font des enfants trop tôt. Une responsabilité en tout cas de prendre soin de ces petits frères et sœurs fait que l'enfant même s'adultifie et du coup pense qu'il est capable d'assurer un rôle de maman très tôt. Donc ça, ce sera pour une autre vidéo. Maintenant, ces filles noires qui ont vu des tas de choses dans leur quartier paupérisé, dans leur quartier populaire, et dans leur vie précaire, ce sont des personnes fragiles, ce sont des personnes qu'on peut imaginer avec beaucoup de frustration mais qui doivent aller à l'école, donc continuer une certaine éducation. Et comme dans ces écoles-là, les adultes ne se rendent pas compte de leur biais d'adultification, ne se rendent pas compte du fait qu'ils perçoivent qu'ils perçoivent ces filles noires différemment que, en tout cas, que les personnes blanches, ces filles noires sont vues tout de suite comme problématiques dans leur façon de se comporter. Alors ça, ce sera à travers le prisme de « The Angry Black Woman ». Aussi, s'il arrive à une fille noire de déconner, de faire la conne à l'école, enfin de faire l'idiote comme beaucoup de personnes, on va dire, adolescentes, elle risque d'être punie plus durement que si cette connerie avait été faite par une fille blanche. Aux États-Unis, les filles noires ont trois fois plus de chances de se faire virer de l'école si elles ont eu une attitude considérée comme violente. C'est-à-dire, moi j'ai lu un exemple, une fille qui pendant un cours de sport a jeté la balle sur la tête d'une autre fille, hop, elle a été virée. On sait très bien que les établissements scolaires, les établissements scolaires, tout ce qu'ils font en tout cas, c'est reproduire l'inégalité qu'on retrouve dans la société. Peut-être qu'en France, ça ne va pas se traduire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que vite fait, tu vas être viré de l'école, mais ce sera justement par rapport à tes notes, par rapport à tes incompréhensions ponctuelles. Ils vont peut-être croire que tu ne comprends pas parce que justement tu fais partie de telle culture, parce qu'on a du mal à parler de race, donc on va dire tu fais partie de telle population socio-économique, tu fais partie de telle culture et du coup, tu n'as pas les ressources pour pouvoir passer dans telle classe ou aller dans telle filière et surtout les Noirs et les Arabes, on va dire, en tout cas, à qui on va suggérer des filières un peu plus techniques, des choses comme ça. Et comme la fille noire aussi, elle est à l'école avec toutes ces problématiques qu'elle vit dans la société, le regard des gens posé sur elle en pleine adolescence, elle ne comprend pas ce qui se passe avec elle, avec son corps, tout ça, elle va à l'école avec toute cette frustration. Elle ne se comporte pas, justement, le fait qu'elle ait moins de ressources ne lui permet pas de se comporter aussi calmement, on va dire, que calmement, entre guillemets, c'est-à-dire se comporter comme la majorité des filles blanches, donc effacées, dociles, toujours entre guillemets, son comportement, à elle, sera jugé comme agressif. Du coup, au lieu de lui donner une certaine attention particulière pour comprendre pourquoi elle vit mal les choses, on va plutôt la nier parce que de toute façon, she can't be fine aussi, parce qu'elle est une strong black woman. Et donc, si on participe dans la classe d'une manière trop présente, on risque d'être vu comme une menace, on risque d'être vu comme une personne agressive, comme une personne dominante qui force son passage. Et donc ça, à travers le prisme de la angry black woman, les professeurs peuvent nous, en tout cas, jeter un regard sur nous d'une personne pénible, d'une personne, oui, agaçante, de telle manière qu'ils vont plutôt nous mettre de côté, ils vont peut-être plus nous faire participer, en tout cas, c'est ce qu'on va ressentir et nous aussi, on va arrêter de participer et puis on va essayer de s'effacer au minimum ou, au contraire, on va continuer de forcer le passage et ça risque de se terminer par quelque chose de pas joli, en tout cas, pour la fille noire et qui risque encore de valider ce que le prof pensait au fond de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle the self-fulfilling prophecy, la prophétie autoréalisatrice. Alors, une autre manière de voir la fille noire, c'est d'hypersexualiser la fille noire. La fille noire est hypersexualisée, donc de toute façon, on remarque bien que la fille noire se développe, le corps de la fille noire se développe un peu plus rapidement que le corps de la fille blanche, en règle générale, et du coup, les filles noires sont très rapidement hypersexualisées, adultifiées, parce qu'on leur donne, on a l'habitude de leur donner plus que leur âge, et c'est clair qu'en tant que jeune fille, ça te monte à la tête, mais ça, c'est pas, je veux dire, ça, c'est pas leur responsabilité, c'est pas leur faute. Si il y a des actions menées par des adultes, donc s'il y a des adultes qui adultifient ces enfants, c'est là que ça devient problématique, qui regardent ces enfants comme si c'était des femmes, voilà, comme si c'était des femmes. Et je ne sais pas trop comment ça se traduit en règle générale dans la société occidentale francophone. Léonora Miano avait parlé d'un cas d'un cas qui était passé en justice, c'était un papa noir, je crois, qui avait abusé de sa fille noire, et en tout cas, le papa n'a pas été jugé comme il le faudrait parce que la justice a aussi hyper-sexualisé la fille noire. On a parlé de la justice, mais on n'a pas parlé de ce qui se passe dans les communautés noires parce que dans les communautés noires, il est très clair et tabou, mais très clair que les filles noires sont hyper-sexualisées et donc adultifiées. Beaucoup trop de filles noires ont été abusées sexuellement par des personnes proches de la famille parce qu'elles sont adultifiées. Je pense qu'il y a beaucoup de filles noires qui n'ont pas été traitées psychologiquement pour des cas d'abus sexuels et donc voilà, on projette sur les filles noires le stéréotype de la femme noire hyper-sexualisée et du coup, il y a des effets ignobles, néfastes sur les filles noires. Alors, comment on fait pour protéger ces filles noires ? Déjà, on prend conscience de cette adultification qui est effectuée dans tous les strates de la société, dans tous les institutions, par les adultes. Donc, on prend conscience et on essaye de prendre action pour pouvoir protéger et surtout réconforter les filles noires. Qu'est-ce que vous proposez comme action pour pouvoir protéger et sécuriser les filles noires par rapport à cette adultification qui est faite dans toutes les institutions de la société ? Moi, j'ai quelques idées, mais bon, il faudrait déjà qu'on commence à prendre conscience de cette adultification avant d'aller plus loin. Voilà, je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition est de contribuer au bien-être et à la santé des femmes noires et des filles noires, bien sûr. Et il y a du boulot. Peace. Peace. Peace.